Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Peu m'importe les problèmes Mon amour, puisque tu m'aimes Si un jour la vie t'arrache à moi Que tu meurs, que tu sois loin de moi Plus dans le ciel, plus de problèmes Dieu réunit ceux qui s'aiment Aujourd'hui, tout est spécial dans cette émission Et si j'ai commencé par l'hymne à l'amour C'est parce qu'il y a très peu de temps Une amie, une soeur, une collègue Une fille, une maman, une épouse Nous a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt Et je voudrais que vous vous leviez ce soir Et que vous applaudissiez très très fort en sa mémoire Car Marie-Dominique, on t'oubliera jamais En ce moment, la Côte d'Ivoire brille du côté de la France Il n'y a pas longtemps, c'est notre dédé national Qui a allumé la flamme olympique Mais il n'y a pas que lui qui a mis le feu Puisque la Team PA, José, Roselyne Layot Ont mis le feu au Casino de Paris À guichet fermé J'arbore cette tenue Puisqu'il y a eu le Medgala Il y a eu la cérémonie des flammes Et aucun d'eux ne m'a invité Du coup, je serai la star de ce jour Peut-être pour des caprices d'or Chose est sûre, ce Mood Bayeucca d'aujourd'hui Sera très 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 capricieux Chose est sûre, ce Mood Bayeucca d'aujourd'hui Comme je suis très capricieuse La production m'a mise à disposition Un charmant garde du corps Que j'ai décidé d'appeler Dadou Dadou Applaudissements Merci 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 Dadou Aujourd'hui, nous recevons un Suga Et laissez-moi vous dire que Beaucoup de filles auraient voulu Un ticket à tout prix Un cintin cacao Qu'on a envie d'amener à Assini Sa mamie Bangban, quant à elle A déjà fait lire l'heure à deux sœurs ennemies Lui, pendant ce temps Écrit son blog sous les coups de la vie À l'arrière d'un taxi Warren Bercé par les mélodies d'Abidjan Capital Il pense à Isabelle, toujours en classe A Qui essaie de le convaincre Que Charles Ornel est juste quelqu'un de bien Aujourd'hui, je m'installe dans le fauteuil Pour discuter, comme deux chocots en vacances Avec monsieur Axel Trésor Applaudissements Ça va ? Merci Applaudissements Comment tu vas ? Je vais bien Bon, je me permets de te tutoyer On se connaît un tout petit peu Oui, quand même Donc ça va ? Ça va bien Je peux ? Ok Alors Axel La mode Ça te parle ? Oui, quand même Pas mal T'aimes ça ? Ouais Ça tombe bien Parce qu'aujourd'hui, on va en parler un peu Beaucoup Passionnément à la folie Ok Ok On va critiquer un peu Mais toi, t'as été mannequin d'ailleurs Ouais Dans mes débuts Ouais T'as complètement arrêté ? Euh, je vais pas dire que j'ai complètement arrêté Mais je défile souvent Mais à des occasions assez... Genre vraiment Ouais Ouais Qu'est-ce qu'il faut pour avoir Axel Trésor sur... Il faut déjà que le mood il soit Il faut déjà que je sois aussi disponible Il faut déjà que je sois aussi en parfaite cohésion avec le styliste Ou euh... Enfin, c'est pas mal de choses Mais je veux dire, aujourd'hui, je me consacre uniquement à... Au cinéma ? Au cinéma Quoique j'ai pas vraiment laissé la mode, le mannequinat Mais c'est vraiment à des occasions assez particulières D'accord Mais justement, tu aimes le cinéma depuis tout petit ? Bien sûr Ça a toujours été ta passion ? Bien sûr Tu as fait du théâtre ? Bien sûr, oui À quel moment tu t'es dit que ça serait ton métier ? Parce qu'il y a beaucoup... Moi, par exemple, j'étais passionnée de danse Et pour autant, je me voyais pas en faire un métier Finalement, j'en ai quand même fait en métier Mais je me voyais pas en faire un métier J'aimais bien, c'était ma passion C'était mon échappatoire Mais je le voulais pas forcément au quotidien Bon Euh... Avec moi, ça a été... Ça a été un choix que j'ai... Que j'ai voulu vraiment Je vais pas dire à un moment donné Je me suis dit non, je vais choisir le cinéma Non, c'est pas... C'est pas véritablement ça Dans ma tête Bien vrai que j'ai commencé par le cinéma Mais il faut dire aussi que j'ai fait l'informatique J'ai étudié... Oui, voilà justement J'ai étudié les sciences informatiques Avant même le cinéma Dans un bureau Avant même le mannequinat Mais dans ma tête, j'étais focus cinéma Et quand j'ai eu la possibilité de pouvoir vraiment exercer pleinement ce métier Je me suis donné corps et âme Pour pouvoir exceller dedans Et vraiment exercer aussi dedans Et tu laisses forcément rien au hasard Donc tu t'es formé auprès de ton mentor Zanito Jonas Zanito Jonas Est-ce qu'il y a des conseils qui t'a donné ? Parce qu'on sait que le cinéma... Je pense que tout ce qui touche à l'art C'est des milieux qui sont assez compliqués Bien sûr, oui Même en termes d'évolution de carrière C'est aussi beaucoup de pression Pression auprès de la famille La société en général aussi On nous en demande beaucoup Est-ce qu'il y a des conseils qui t'a donné ? Dont en fait des mantras vraiment de vie Ou de lignes de conduite pour ta carrière ? Déjà quand je partais me former chez Zanito Jonas Il faut dire que je l'appelle affectueusement papa Parce que mine de rien c'est un doyen C'est un doyen dans le milieu Il est l'un des pionniers Si je peux le dire C'est quelqu'un qui a... Qui au-delà même de moi Qui a vraiment appris aussi Aux jeunes talents que vous voyez aujourd'hui exceller Il y a pas mal de personnes que vous voyez exceller Qui sont passées par Zanito Jonas Et les conseils qu'il nous donnait C'est toujours de pouvoir... De ne pas être pressé déjà Pour rendre riffs, sortir à l'écran Voilà, les paillettes et tout Non, c'est quelqu'un qui nous mettait toujours Sur la droite ligne Qui nous disait de ne pas être pressé De toujours travailler pour pouvoir... Pouvoir exceller dans notre domaine Et à un moment le temps viendra Et est-ce que tu as d'autres références dans le cinéma ivoirien ? Bien sûr Je suis aussi passé... Après Zanito, je suis passé par Alain Guicou Qui t'a amené à la réalisation Qui m'a amené aussi à la réalisation C'est quelqu'un aussi de... Pour qui je dirais toujours du bien Il a... Lui, il a un peu forcé les choses Pour que je vienne à la réalisation Ok C'est un peu comme Zanito Jonas Je veux dire, chacun des deux a sa particularité Mais j'ai énormément appris d'eux Je sais que tu es fan de Denzel Washington Comment tu le sais ? Je l'ai entendu, je l'ai lu J'ai vu un peu J'ai un peu préparé l'émission Quand même, ouais Donc du coup... Mais en acteur ivoirien ? En acteur ivoirien... Il y a pas mal quand même Ouais ? Ouais Il y a le vieux... Le douan Bienvenue Néba Il y a le douan Go Michel Il y a Maoula Kané, Franck Léhi Guy Kalou Il y a pas mal Je dis que ce sont des personnes Ce sont des dévenciers Et avec eux Quand on se voit J'essaie quand même tant bien que mal De tirer le meilleur Je prends ici, je prends ici Ah, Maoula a telle qualité Je prends Kikalo a telle qualité Je prends Le vieux Bienvenue Néba A telle qualité Je prends En fait, ce sont des dévenciers Je veux dire Tous les dévenciers Ont une certaine expérience À t'apporter Et quand tu joues avec eux Quand je dis tous les dévenciers C'est vraiment eux tous Ils ont une certaine Facilité à s'accaparer Le scénario Le dialogue Et quand tu joues avec eux C'est un peu comme celui des roulettes Et tu te sens assez Tu t'imagines Tu étais tout petit là Tu les voyais à la télé Et du jour au lendemain Par la grâce de Dieu Tu te vois en train de De leur donner la réplique Je ne peux que Bénir le Seigneur Pour ça Et tirer le meilleur de Mais justement Actuellement Tu joues Charles Ornel Ouais Qui est tiré du roman De l'autrice Ornéa Vianney-Kofi À qui je fais un gros bisou C'est une petite tirée à moi Est-ce que tu trouves Que tu as des points communs Avec Charles Ornel ? Non Non Mais enfin Oui Je dirais Mais Je ne dirais pas Les vérités Comme Charles Ornel Pas aussi crûment ? Ouais T'es moins direct ? Non Même si je suis direct Avec une certaine douceur Mais Charles Ornel Il est trop cru Et c'est quelqu'un Qui essaie De faire tout ce qui a son pouvoir Pour arriver à ses fins C'est pas C'est pas ma personnalité ça Qu'est-ce que tu préfères Être devant Ou derrière la caméra ? Bon pour avoir touché Un peu des deux Je dirais les deux Les deux ? Oui C'est complémentaire ? Oui c'est complémentaire Parce que Aujourd'hui Quand je tourne En tant qu'acteur J'ai pas mal De petits topos Que je peux donner Par exemple À un assistant réel Parce que j'ai eu La possibilité De travailler aussi En tant qu'assistant réel Et tout Donc Donc c'est un plus Quoi que j'aime bien J'aime bien jouer J'aime bien jouer Mais Peu importe quoi En fait Tu t'épanouis dans les deux ? Ouais Mais plus Quand je joue Plus quand tu joues Donc du coup T'es plutôt beau gosse Tu te fais souvent draguer Je poserai pas la question On viendra pas sur ta vie privée On ne parlera pas Du fait Que tu sois mariée ou pas Tu préfères la femme Plutôt naturelle Ou plutôt maquillée ? Un peu des deux Un peu des deux ? Oui Mais plus le naturel Sinon un peu des deux Ok Bah ça tombe bien Parce qu'on va parler maquillage On va passer tout de suite À Moudine Bienvenue à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode De Moudine Aujourd'hui On va parler maquillage On a déjà fait Deux trois petits tutos Sur le maquillage Mais j'ai constaté Qu'avec toute cette chaleur On n'était pas très fraîche Donc aujourd'hui Je suis avec Audrey Lamua Qui va répondre À toutes nos questions Pour qu'on soit sûr D'être fraîche Du matin jusqu'au soir Avec un make-up Irréprochable Bonjour Audrey Bonjour Caprice Ça va ? Très bien Et toi ? Ouais super Merci beaucoup De me recevoir Je t'en prie J'ai plein 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 de questions Pour toi Ok Avec la chaleur J'ai constaté Que moi Mes copines Tout le monde On n'était pas C'est-à-dire qu'on se maquille Le matin Ça va On sort On sort de la clé On est fraîche Mais une heure après C'est une calme C'est la galère Donc j'ai plein de questions Pour toi Pour pouvoir être fraîche Du matin jusqu'au soir Avec la chaleur Et un chic make-up Ok Ouais Tentez sur moi Pour vous donner Des petites astuces Qui vont vous sauver la vie Ah bah super On vous asseoir Pour discuter un petit peu Comme ça après On passe à la pratique Allons-y Suis-moi Alors Audrey Lamua Exact Ça va Très bien Donc ça c'est ton nom Sur les réseaux sociaux Mais sinon ton nom Elle est assise Et c'est bon Audrey Brisco Épouse Tano Ok Épouse Tano C'est important C'est important Alors aujourd'hui Je viens de voir Parce que Comme tout le monde T'as constaté Qu'il faisait super chaud Et clairement On ne sait plus Comment faire Avec notre maquillage C'est quoi On va dire La routine Qu'il faut faire Pour ton make-up Pour que Ça puisse être Parfait toute la journée Déjà pour les périodes De canicule Ce que je conseille C'est prendre Efficacement La méthode De préparation De la peau D'accord Et du coup Comment ça se passe C'est juste mettre Sa crème Crème hydratante Non pas ça C'est très important C'est très important De mettre la crème hydratante Mais pas ça uniquement Bon je vais vous donner Trois produits clés Pour que le maquillage Tienne vraiment longtemps Il y a la crème hydratante Il y a la crème hydratante Pour la lotion tonique D'accord Ça dépend du type de peau Pour les peaux ultra grasses Je dirais lotion tonique Pour les peaux ultra sèches Je dirais crème hydratante Après la crème Il faut un antitranspirant D'accord Un liquide Bon c'est un liquide Généralement que les anglophones Appellent sweat block Ok Qui va permettre de canaliser La transpiration et tout Il va canaliser le sébum Il n'aura pas assez d'excès De sébum sur le visage Après cette canalisation Quand vous allez finir D'appliquer ce produit Vous allez constater Que le visage est vraiment Très mat Il assèche votre visage Après cela On met le primer Le primer C'est cette crème là Qui servira de base Pour votre fond de teint Votre concealer et autres Mais le primer L'idéal c'est de le mettre Sur les zones T C'est à dire les zones Qui prennent assez plus de lumière Généralement le front Le nez Le menton Et puis on peut mettre Au niveau de l'os Des pommettes Voilà D'accord Je ne savais même pas Qu'on ne mettait pas Sur tout le visage Le primer Ok Donc une fois qu'on a fait Qu'on a une bonne hydratation Une bonne préparation De la peau Donc normalement Déjà juste avec ça Il n'y a pas de soucis Normalement Notre make-up doit vraiment bien tourner Normalement votre make-up doit tenir Effectivement Mais pour plus de précaution Vu que nous sommes dans des conditions De température très élevées en Afrique Je conseillerais d'utiliser Des fonds de teint 100% africains D'accord Parce que ce sont des fonds de teint Qui ont été conçus En fonction de nos réalités climatiques Voilà Un fond de teint Avec minimum SPF 30 Résistance à la chaleur Oui oui SPF 30 Ok Non mais c'est bien Moi j'apprends Je ne savais pas Tu vois SPF 30 Quoi quoi C'est l'indice de protection solaire Mais du coup en fait Tu viens de le dire Du coup il y a des très bonnes marques De make-up africaines Oui oui On a tendance justement A minimiser un peu finalement Les marques africaines Finalement c'est un peu dans tous les domaines Mais on dirait que dans le Dans tout ce qui est cosmétique Du coup on a l'impression Je ne sais pas pourquoi On a l'impression que c'est pas C'est pas super bien C'est pas forcément des bons produits C'est un peu dans l'esprit collectif Je ne dirais pas que ce ne sont pas de bons produits Mais c'est un conditionnement intellectuel Je vais dire Nous sommes conditionnés à avoir l'habitude D'acheter les produits européens, américains On a l'impression que tout ce qui vient de là-bas Est meilleur que ce que nous faisons en Afrique C'est ça Pourtant les produits africains Comme je le disais tantôt Sont conçus vraiment pour nous Pour nos types de peau Pour nos différents sous-tons Pour nos teintes Sont conçus pour nous Donc le mieux Quand je vais maquiller Je dis à mes clients D'utiliser ce genre de produit C'est bon pour la peau Non seulement Et puis ça fait la promotion De la cosmétique en Afrique D'accord Écoute Je pense que la théorie C'est super Je pense qu'on va passer à la pratique Puisque tu nous as ramené Une très jolie modèle C'est ma partie préférée Tant mieux Allons-y Ok C'est quoi l'étape d'après ? C'est faire le baking A l'aide de la poudre libre Utiliser la poudre libre Pour fixer l'anticerne Au bas des yeux Et dans les zones de lumière La poudre libre Ça sert à illuminer Parce qu'elle n'est pas totalement mat Il y a des petites paillettes Pour que ça scintille Pour donner un effet bonne mine Mais aussi C'est pour protéger Des chutes de fards à paupières Quand vous travaillez les paupières Quand ça tombe Vous pouvez balayer Ça ne reste pas sur votre teint Donc maintenant C'est quoi ta prochaine étape ? Ma prochaine étape Ce sont les paupières Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va ajouter une touche de lumière N'ayez pas peur de mettre Dans tous les recoins du visage Parce que ça va avoir L'effet tattoo sur le visage Audrey, merci beaucoup Pour tous ces conseils J'ai appris plein de choses Je suis très contente d'ailleurs Que quelqu'un mette en avant Des produits africains Et il ne voit rien Et encore plus dans le cosmétique Ça m'a fait très très plaisir À très vite Avec ma trousse Un plaisir partagé Avec la trousse Bientôt Super Et nous on se dit À bientôt Pour un prochain Moudine Merci beaucoup à Audrey Lamua De m'avoir donné Tous ces petits conseils Et du coup Qu'on partage avec vous Le maquillage Ça te parle ? Enfin Moi je considère Les maquilleuses Vraiment comme des artistes Là c'est de la peinture Qu'elle vient de faire C'est de la peinture Carrément Sachant que le thème C'était Comment avoir un maquillage Qui tient toute la journée Sous de grosses chaleurs D'accord Donc elle nous donnait Surtout les techniques Comme là La demoiselle Partait à un événement En plein air Donc Elle faisait en sorte D'avoir un maquillage Qui puisse tenir toute la journée Pendant son événement Moi je considère Les maquilleuses Comme des artistes Parce que là Franchement Je regarde Mais je ne sais même pas Comment elle a Non Enfin C'est bien C'est bien Pendant les tournages Vous êtes aussi Amené à vous faire maquiller Oui mais Pas aussi Pour nous les hommes Ce n'est pas Ce n'est pas aussi Sophistiqué Pas aussi intense Avec nous C'est un peu de Attends Comment on appelle Je pense La base Un peu de poudre Oui La base Un peu de poudre Un peu de fond de teint Avec le petit pinceau Rapide C'est fini Juste de la poudre Il n'y a pas de fond de teint Et toi ? Non Non Pas vraiment Jamais un peu de gloss ? Si Oui si Souvent Ouais Souvent TK On te ramène un gloss Je voudrais voir ce que ça donne Non pardon Non pas tout de suite ? Non non Ça te fait un gage On est d'accord ? Tu sais ? Tu sais ? Ramener le gloss Tu sais ? Il dit de ramener le gloss S'il vous plaît On va passer à la pub Alors Est-ce que tu as regardé un petit peu Le Met Gala ? Oui quand même Ouais ? Ouais C'est des événements qui t'intéressent quand même ? Oui Gros événements comme ça Donc j'ai trouvé beaucoup de choses Très intéressantes Surtout lors du Met Gala Qui avait pour thème Garden of Time On va partir avec la Fashion Police Cette année Il avait pour thème Garden of Time Garden of Time Donc on a vu des choses Assez incroyables Tu me diras comme tous les ans Au Met Gala Moi j'ai fait une petite sélection De certains looks Parce qu'il y a certaines choses Tu verras qui étaient un peu particulières J'avais pas envie de rentrer Sur les choses classiques On va commencer d'abord Avec Aya Nakamura Allez-y Alors Aya Nakamura Qui était habillée Par Balmain Haute Couture Alors la robe était magnifique C'est vrai que j'avais dit Que je voulais pas critiquer Mais il s'est passé quoi Au niveau de la poitrine ? J'en... Non 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 Ou bien non Non mais la poitrine Est beaucoup trop serrée Compressée Pourtant tout est magnifique J'adore le fait Qu'elle se soit mise en blonde Et tout Mais Qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais le problème avec moi C'est qu'aujourd'hui Je ne considère plus La mode Comme Bien s'habiller Ok Pour moi Un artiste S'habille Juste Pour s'habiller Et Porter du balmain C'est pas donné Et Rien qu'entendre Que c'est du balmain Que Aya Nakamura a porté Là c'est Aya Nakamura Et tu t'intéresses Vraiment à la mode Mais en tant qu'artiste Elle s'habillait Voilà Ça va Avec son balmain Tranquille Ça va Il n'y a rien qui te dérange Je suis d'accord que Ok tu t'habilles Pour t'habiller Quand t'es un artiste Moi je suis la première A m'habiller Comme j'ai envie de m'habiller Tout le temps Il n'y a pas de soucis Mais quand même Justement Tu portes du balmain T'as les moyens De porter du balmain T'es Aya Nakamura C'est tout On peut au moins Sinon qu'est-ce qu'on dira Ajuster Mais on en dit la même chose Qu'est-ce qu'il n'y a pas ça Aujourd'hui Kenny West Il s'habille Surtout sa femme Voilà C'est ce qu'il fait de sa femme Mais là c'est juste une histoire de taille Non ? Comme à moi C'est un peu juste Quoique ça reste toujours Aya Nakamura Ça reste Aya Nakamura Et c'est surtout que j'ai beaucoup aimé En fait je l'ai surtout mise pour ça Parce que j'ai aimé le pied de nez Qu'elle vient de faire aux français Puisque justement D'où aussi l'hymne à l'amour En début d'émission Voilà Puisqu'elle est pressentie Pour chanter à l'ouverture Des Jeux Olympiques Des Jeux Olympiques oui Que visiblement ça dérange Beaucoup 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 Et voilà Elle est invitée Peu de temps après Au Met Gala Donc je l'ai surtout mise aussi pour ça Voilà On va passer à la suivante Léna Mafouf Léna Situation Alors Léna Situation C'est la première créatrice De contenu française A être invitée Pour la deuxième fois d'ailleurs Au Met Gala Et elle porte du Schiaparelli Et j'ai adoré Je trouve ça magnifique Là pour le coup Je trouve ça vraiment Très joli Voilà J'aime J'aime aussi La posthume Pour la photo La photo est magnifique Et j'aime beaucoup Le bustier Pour le coup C'est vraiment 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 De l'art Elle porte ma couleur préférée aussi Elle porte quoi ? Ma couleur préférée Ta couleur préférée ? Le noir ? Ou c'est à cause du bustier aussi ? Le noir avec le doré ? Ouais Ouais J'aime bien le noir C'est sympa Ouais En tout cas Le bustier est sublimissime Elle est sublimissime J'étais obligée de la mettre Et puis c'est nos deux petites Frenchies Qui nous ont représentées aussi Voilà Au Met Gala On va passer à la suivante Ah ah Tila Tila Pour le coup Le thème était Garden of Time Et sa robe était en sable Alors voilà Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas compris Pourquoi on l'avait portée Pendant Pendant sa montée des marches Alors elle est sud-africaine Et en fait Sa robe est faite de sable Ah sable Ouais 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 Voilà Sa robe est faite de sable Donc du coup Elle ne pouvait pas du tout Marcher correctement Si 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 Et du coup Avec ce sablier Qui représente le temps Donc elle était vraiment En plus de ça Dans le thème Alors pour le coup Je n'ai vraiment pas choisi Des tenues Parce qu'elles étaient Ou pas dans le thème Voilà Et ensuite Le designer Olivier Roustin A coupé la robe Donc de façon A en faire une robe courte De façon à ce qu'elle puisse Après se mouvoir Sur le reste de l'événement Donc ça aussi Très artistique pour le coup Qu'est-ce que tu en penses ? Très artistique Très très artistique Pour ma part Je me demande Comment est-ce que Ça a été confectionné Comment est-ce que Le styliste a imaginé ça Une robe faite de sable J'ai vu une vidéo On la portait Mais je ne savais pas Que c'était elle C'est bien C'était pour ça C'est ingénieux par contre Et puis c'est sublime C'est sublime On dirait vraiment Qu'on vient de la dessiner Dans le sac Pour porter quelque chose Où tu ne peux pas marcher Ça n'a pas duré C'était vraiment pour l'arrivée Le tabi rouge Spectaculaire Mais finalement Tout le monde a parlé Du fait qu'on la soulevait Donc ça a fait aussi Le petit effet On a parlé d'elle Voilà On va passer ensuite A Taylor Russell Qui est habillée en Lowe Alors J'ai toujours du mal A le prononcer Parce que ça s'écrit Lowewe Mais ça se prononce Lowewe Voilà Ça se prononce Lowewe Et il a habillée aussi Justement Ariana Grande Donc voilà Là il y a Taylor Russell Et j'ai choisi Ces deux tenues A cause des bustiers Parce que quand on voit Comme ça On dirait que c'est un bustier Qui est en bois C'est magnifique Et en réalité C'est un bustier Fait en 3D Voilà On le voit là Et ça a été peint A l'aérographe Voilà Et c'est ce qui donne Après cet effet De bois Donc je trouvais ça Très très intéressant Très artistique Encore une fois Et très intéressant Dans la matière choisie Dans la manière de faire Et dans le rendu Dans le rendu visuel Et pour celui D'Ariana Grande Justement Pour le coup Il est fait en nacre Il est fait en nacre Donc c'est un bustier En nacre Et je trouvais ça Voilà On la voit ici Et je trouvais ça Juste sublimissime Je ne suis pas certaine Que celui-là Soit très confortable Celui-là peut-être Un petit peu plus Mais c'est juste magnifique Qu'est-ce qu'on pense ? Non mais c'est beau Pour dire vrai C'est beau Et ce qui me plaît En fait avec eux C'est que Lors des événements Ils mettent Ils ressortent un peu Leur culture Ils laissent un peu Les stylistes s'exprimer Ce qu'on ne voit pas Vraiment Ici en Afrique Je vais parler De nos événements Nos grands événements Comme la Nissa Enfin pas mal d'événements Où on ne laisse pas En fait nos stylistes S'exprimer On veut toujours porter Ce dans quoi On se sent Bien habillé Et là c'est vraiment osé C'est vraiment beau Mais en parlant De laisser les stylistes S'exprimer Tu as reçu d'ailleurs Un prix au Nissa Dernier Oui C'était meilleure Interprétation masculine Long métrage Et d'ailleurs Si je ne me trompe pas Tu portais une traîne Oui bien sûr Pour la petite histoire C'est que Quand je partais à la Nissa La nuit ivoirienne du 7ème A Je partais à voir le prix De celui qui était le mieux habillé En griffe Mais c'est pas C'est pas un prix qu'on décède Mais je partais vraiment Pour nourrir l'événement Parce qu'en Europe On a le César Aux Etats-Unis On a les Oscars Et en Afrique On a les Soutigui Mais en Côte d'Ivoire On a la Nissa Et quoi de mieux que nous Les acteurs Pour valoriser un peu Cet événement Et pour ma part Je me devais Quand même De laisser Mon styliste S'exprimer Je lui ai dit Écoute Je vais à une soirée Une cérémonie De récompense Je veux que tu m'habilles Et je veux vraiment Que tu me sortes Quelque chose D'extraordinaire Je ne veux même pas être Il y avait un thème précis Ou pas du tout Oui non C'est africain Et tout Ah oui si oui En plus ça j'étais là-bas Oui c'est vrai C'était Ouais c'était Ok On va rester toujours Avec L'Ouévé Leur nom là Ça me fatigue L'Ouévé Qui a aussi habillé Anna Wintour Voilà Qui invitait d'ailleurs Tout ce beau monde Qui a inspiré Le diable S'habiller en Prada Alors Anna Wintour Elle a une veste Par dessus Cette robe Mais cette robe Est faite en sequins Et en perles de rocaille Donc toutes les perles De la robe Ont été brodées Une à une Donc ça paraît Super simple et tout Mais en vrai Et voilà Et toutes les fleurs En fait qu'elle a Sur le manteau En fait quand j'ai regardé Un petit peu Et je me suis rendu compte Que c'était des plumes Donc c'est que des plumes Qu'ils ont posées Une à une Pour former des fleurs Et pareil Je trouvais ça Je trouvais ça génial De travailler Des matières Un peu improbables C'est un truc On ne peut pas porter ici Pourquoi ? Non on ne peut pas porter ici Pourquoi ? Avec notre climat là Ah à cause de la chaleur Attends arrête Dans les cérémonies Tu vas me dire Qu'il n'y a pas Des grands costumes Des grosses vestes Non mais enfin Je veux dire Là nous on aurait porté Peut-être le manteau Pas forcément avec Une robe à manches longues Mais peut-être Tu vois Une petite robe Un peu plus légère Après c'est C'est toujours beau C'est toujours beau C'est toujours beau Parce que le styliste Il s'exprime Et ça va aussi Avec sa morphologie Et on a Ah en plus Il y a Oui oui Le manteau Oui voilà en fait Le manteau C'est ce que je disais On va pas porter ça ici C'est pour ça que je disais Si c'était ici On aurait porté Peut-être le manteau Avec une robe Beaucoup plus légère En dessous Tu vois Et puis c'est vraiment Le temps de se montrer Et après je pense Que dans la salle Tu pourras enlever C'est ce que j'ai fait À la Nissan Même d'ailleurs C'est ce que j'allais dire Mais sinon Ta traîne Ça se passait comment ? T'avais pas chaud ? Non Même pas J'ai mis un costume Avec une traîne Et la traîne par contre C'est le styliste Qui a exigé Pour ma part Moi je ne voulais pas Je voulais être Juste dans mon Dans mon truc Je lui ai dit Non la veste Le pantalon ça va Après il m'a dit Non mais Axel Tu m'as dit De m'exprimer Donc laisse moi faire En fait Merci Mais quoique ça Ça a été bien Ça a été bien accueilli Quand même à la Nissan Ouais Ça faisait très mariage ? Non Pas mariage Ça faisait un peu Extraordinaire Stravago Ok D'accord On va partir avec Anokiaï Qui portait une tenue 100% Zwarovski Voilà Donc elle était Habillée de cristaux C'est joli ça Zwarovski J'en profite pour faire Un petit coucou Alianel Parce que c'était Elle aussi son coup de coeur C'était mon coup de coeur Voilà Une vraie poupée en plus Elle est magnifique Non ça c'est C'est joli ça Elle est magnifique Et la tenue est juste Incroyable Donc voilà Je voulais vraiment En tout cas sur le maître gala J'ai cherché un peu les tenues Vraiment dans Plus dans les matières Ou dans des Des techniques Un petit peu particulières Plus que sur les tenues Ah non ça c'est beau C'est beau ça Voilà Avec son teint Tout ça Je trouvais ça en tout cas Vraiment magnifique Toutes ces pierres Zwarovski Sur son corps Ou comme vous diriez ici Tous ces brillants brillants Voilà Ensuite on va passer A la cérémonie des flammes Là c'est vraiment Mes petits coups de coeur De la cérémonie Pas sur le pas Par rapport aux matières Et tout Mais plus Plus mes petits coups de coeur Qui m'ont fait Soit kiffer Soit un petit peu rigoler On va passer tout de suite Aïssa Maïga Actrice que j'adore Voilà Et j'ai adoré Sa tenue Qui est de Issei Miyake Voilà J'ai trouvé ça Très osé Déjà Et je trouvais Que ça lui ressemblait Quelque part Tu vois Voilà Très garçon Mais dans l'exagération Même du truc J'ai kiffé J'ai kiffé La couleur J'ai kiffé Qu'est-ce en pense ? Pas ton délire Ça Pas contre Après bon Pas ton délire Mais là ils sont à Paris Là ils peuvent Ouais Ils peuvent Il fait froid Ils peuvent Pas ton délire Non Pas du tout Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé la couleur J'ai bien aimé L'exagération Du truc J'ai bien aimé Après tant qu'à ce sein A l'aise C'est le principal Ça va Mais vas-y Faudi Faudi Je sens que T'as envie Enfin Moi je ne porterai pas ça Et Déjà la couleur aussi C'est trop bleu Ouais c'est trop Un truc sombre peut-être Ça pourrait faire l'affaire En noir en fait Donc la même chose Mais en noir peut-être Ouais Noir ou du gris Ou bien du Enfin quelque chose D'un peu sombre Ok Bah moi je kiffe On va passer à Friendlish On va voir si tu préfères Parce que pour le coup J'ai pas kiffé Faut parler Tu voulais dire quoi sur ma copine Aïssa Maïga Vas-y Non ça va Bon Friendlish Faut parler Applaudissements Après Des années 80 Des années 80 Donc voilà Donc c'est justifié C'est justifié Mais est-ce que ça te plaît ? C'est ça le truc Tant que lui ça lui plaît J'y vais J'y vais Porté Voilà Voilà Ouais Tu sais Tant qu'on parle de lui Avec sa tenue C'est toujours bien Passons à Sophie Aïda C'est mieux J'ai pas aimé Ah la belle Sophie Elle est sublime Alors j'ai mis Sophie Aïda Pas pour sa tenue Mais parce qu'on la voit Toujours avec ses cheveux courts Et que là Elle nous a sorti Un petit carré On dirait une petite poupée On dirait une petite poupée Elle est magnifique Mais je la préfère Avec les cheveux courts Je trouve que les cheveux courts Ça lui donne un vrai caractère Et là ça la rend très mignonne Mais elle est très mignonne Elle est très belle Donc voilà Et j'ai adoré J'ai adoré la voir Sur le tapis rouge Elle est top Voilà Qu'est-ce qu'on pense ? Non mais elle est sublime Elle est toute belle Et puis Hormis sa tenue C'est aussi une très bonne actrice Ouais Très bonne actrice Ouais ouais Non mais elle est très talentueuse Et je pense que c'est C'est ce qui fait Que je la trouve aussi belle Justement C'est qu'elle est très intelligente Elle est très talentueuse Et du coup Elle a le physique qui va avec Donc voilà Très sobre On a aimé Petite chaussure rouge Valide ou on valide pas ? Non on valide On valide Avec front de glisse aussi Avec front de glisse Là-bas Parce que quand Là on parle de Sophie Genre tu souris seulement Non mais elle est belle Elle est belle non N'est-ce pas ? Elle est belle C'est parce qu'il y a les lunettes Je vois pas trop Ce qui se passe dans tes yeux Genre là tu souris C'est le but Faut parler Sophie Aïda Non Sophie Aïda C'est quelqu'un que j'apprécie énormément J'ai eu à bosser avec elle Sur un projet Isabelle Et je l'ai trouvé Très bonne actrice Avec ses cheveux courts Je la connaissais Avec son émission Qu'elle faisait C'est une chaîne de La Place Et après Quand j'ai eu A travail avec elle J'ai vu que c'était Une personne quand même Assez bien Assez cool Et puis La voir déjà A cet événement là C'est toujours bien quoi Et elle est toute belle Comme une poupée Comme tu as dit Oui C'est pour ça que je l'ai mise d'ailleurs Parce que Je trouvais vraiment Cette petite coupe La rendait très poupée Si si Voilà Parmi toute la fashion police Quel est le look Que tu as le plus aimé Si tu m'as dit Franglish Si tu m'as dit Franglish J'aime le style De Sophia Ida Et celui de Franglish aussi Tu sais que j'ai des dossiers Non S'il te plaît Le gloss Et la tenue D'Aïssa Maïga S'il vous plaît Pour le monsieur Waouh Non Parce qu'apparemment Tu es capable de porter Le pantalon de Franglish Moins le costume Ouais 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 Bah tu sais quoi Je vais te laisser le temps D'aller te changer Pour porter la tenue Et mettre du gloss On va passer à la pub Applaudissements Alors Avant la pub Je disais que tu allais te changer Et que tu allais mettre du gloss On n'avait pas la tenue À disposition J'ai au moins le gloss Donc on va voir tout à l'heure D'abord on va jouer un petit peu Ok On va jouer un petit peu Je vais vous expliquer ça Tout de suite On va passer à code Alors la rubrique code On parle de bonne manière D'élégance un petit peu Et comme tout le monde le sait J'ai un amour pour les mots Voilà De base Je fais des présentations J'écris des chroniques J'aime les mots Ok J'aime les mots Et j'aime pouvoir m'adresser À tout le monde Donc en toutes circonstances Peu importe le niveau social des gens Et j'aime comprendre aussi Ce qui se passe autour de moi D'accord Donc aujourd'hui ce qu'on va faire C'est que je vais vous donner Des mots Dans un français un peu soutenu Et vous allez me dire ce que ça veut dire On va voir si vous arrivez à trouver Ce que ça veut dire Ça marche Ouais ça vous va Joue avec vous aussi Vous allez jouer aussi Ok Toi aussi normalement les mots Ça devrait être ton petit Non ? On va voir T'es pas serein T'es pas serein Non mais ça va On va voir Ok Alors on va commencer avec Un fil d'Ariane Tu es allé chercher tout ça En lisant Tu vois tout à l'heure Alors en off J'expliquais que je ne regardais pas beaucoup la télé Mais que je lisais beaucoup Et en lisant Tu découvres forcément plein de mots Et quand t'as envie de comprendre l'histoire Que t'es en train de lire Bah tu recherches les mots C'est pour ça que tu es allé chercher Le fil d'Ariane Un fil d'Ariane Alors je vous dis déjà Que c'est pas le fil d'Ariane céleste Mais un fil d'Ariane Qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas Peut-être emploie dans une phrase Emploie ça dans une phrase peut-être De le placer dans une phrase Cette semaine J'ai enfin trouvé mon fil d'Ariane Il a une idée Est-ce que quelqu'un peut lui passer le micro ? S'il vous plaît Il a une idée là-bas Bonsoir Bonsoir Pour moi Un fil d'Ariane C'est une opportunité Signifie opportunité C'est une suite d'opportunités ? Ça signifie opportunité En fonction du contexte de la phrase que vous avez donnée C'est pas loin C'est pas totalement ça Mais ça aurait pu être ça Mais c'est pas totalement ça C'est plutôt une voie à suivre Pour arriver à un résultat qui est difficile à atteindre Donc voilà C'est une voie qui te permet d'atteindre un résultat qui est compliqué à avoir Voilà ce que c'est qu'un fil d'Ariane Et tu l'as vraiment trouvé cette semaine ? Non je l'ai trouvé depuis longtemps Les livres Tu vois Les livres Les livres Les livres C'est mon fil d'Ariane Parce que justement Je suis pas allée à l'école Beaucoup J'ai arrêté l'école très très tôt Et du coup Les livres ont toujours été Mon permis de toujours faire tout ce que je voulais dans ma vie Et le fait de Là je vous dis tout ça Mais en fait c'est vraiment pas une blague Le fait de très bien parler français Et de très bien écrire français M'a permis de me former en tout Très rapidement sur beaucoup de choses C'est bon ça Sans forcément passer des années et des années sur les bancs de l'école Parce que j'étais vraiment pas faite sur ça Alors que veut dire monter au pinacle ? On t'en fait quoi même ? Tu penses à quoi d'abord ? À quoi tu penses ? Je veux pas que je dis à quoi je pense pas Quoi dire ? Monter au pinacle Bonsoir à tous Bonsoir Pour moi c'est arriver au sommet C'est exactement ça C'est exactement ça Maintenant qu'on sait ce qu'est monter au pinacle Chose que je te souhaite d'ailleurs N'est-ce pas ? Si si Maintenant que tu as la bonne définition Donc bravo mademoiselle C'est exactement ça C'est parvenir au plus haut sommet de notre domaine en fait Donc si c'est dans les bureaux Soyez PDG du bureau dans lequel vous travaillez Je te souhaite de monter au pinacle du cinéma Et on va faire un dernier Ok Qu'est-ce qu'avoir un visage séraphique ? C'est mon visage ? Bon je vous donne un indice Il y a une idée là-bas ? Non ? Je vous donne un indice Bébé sans hausse de main a un visage séraphique C'est pas mon visage Mais pourquoi ce changement ? Pourquoi ce changement si brutal ? Non j'ai mon visage là comme ça Donc quoi tu ne veux pas avoir Ça veut dire que si visage de Non Dieu dit d'avoir ça là Pourquoi tu veux que j'aille pour bébé sans hausse de main ? Non il a juste dit que son visage était séraphique Non c'est ça il dit C'est pour mon visage là C'est plus ça C'est pour moi là qu'est ça D'accord Bébé sans hausse de main a un visage séraphique C'est un peu orchidoclastin quand même Mais nous allons rester sur séraphique C'est mieux Donc séraphique qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi dis ? En tout cas dans les yeux de certaines personnes J'ai pas forcément dit que c'était de mon point de vue J'avais dit que tu es beau Aïkou n'est pas d'accord Qui n'est pas d'accord ? Moi j'ai bien précisé que j'ai donné un exemple Mais ça veut pas dire que c'est mon opinion Mais il a un visage séraphique Ok Qui a une idée ? Rapidement on passe là-haut 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 Bonsoir Bonsoir Faut parler très fort s'il te plaît Bonsoir Ok Alors un visage séraphique Un visage séraphique C'est un visage noir C'est un visage ? Noir Noir Aïkou n'est pas un visage séraphique Bonsoir Avoir un visage séraphique c'est avoir un visage angélique C'est avoir un visage angélique En fait, tout ce qui est séraphique est proche de la perfection. Tu sais que c'est mon visage ? La douceur, la perfection. Non, c'est trop tard. C'est trop taré. Tu as fini de dire que ce n'était plus pour toi. OK. Ça suffit pour code. Mais tu vois, c'est bien. Je vous ai appris des trucs au moins. Oui, bien sûr. Je n'ai pas oublié. Petite mise en beauté. Tu sais, tu sais... Tu sais quoi ? Non, je n'aime pas le maquillage, en fait. Tu n'aimes pas le maquillage ? Non, c'est moi. Tu préfères chanter ? C'est moi. Tu préfères chanter. Non, mais en fait, tu as le choix entre un peu de gloss, que tu pourras vite enlever... Chanter quoi ? Ce que tu veux. Louer le Seigneur ici. Ce que tu as déjà entendu chanter. Tu fais ça, tu ? Tu as montré ? Non, ça va. Il ne faut pas faire ça. Donc, tu veux quoi ? Viens. Dernier maître. Viens, viens. Tu vois, ça, on met ça toujours. Ah, en plus. Et puis, tu me fais parler, 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 parler. Non, 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 non. Attends, non, 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 non. Non, mais je vais vérifier. Mais ça finit même. Clairement, vérifier, ça finit comment ? Ça finit comment ? Ça ne brille même pas un peu. Non, c'est bon. Ça ne brille même pas un peu. Fais voir. Ça ne brille même pas un peu. Ça doit briller. Tu as de la chance même. C'est fini. C'est fini. Voilà. Voilà, c'est pas fini. Faut bien mettre, faut bien mettre. Faut bien mettre. Hum. Choco aussi, bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. dans ce mood bayouka bien particulier. Il y en a bien aussi. Tu as vu, non ? Mais je t'ai dit, c'est tout Met Gala aujourd'hui. Je suis fleurie, non ? C'est assez rare de te voir dans ce genre de style. Non, c'est fait. C'est bien. C'est un peu comme moi. Tout le monde a l'habitude de me voir aujourd'hui en costume. C'est ça. Genre ? Mais on sait faire. C'est comme ça, en fait. Sincèrement, je vais vite aller enfiler ma petite robe dans laquelle je suis beaucoup plus à l'aise. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, non ? En tout cas, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Mood Bayouka avec, je l'espère, beaucoup moins de caprices car on souhaite en même temps un très prompt rétablissement à Emmanuel Keïta. Gros bisous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501